Ou bien vous crevez assis sur votre cul, ou bien vous crevez en vous bagarrant. Mais là au moins on aura essayé, on a un compte à régler. Shingo, je vous amène le jeune garçon. Sanpei, je suis là. On m'a chargé de faire de toi un ninja. Et cela te demandera beaucoup d'efforts. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Bien, j'ai fait des progrès. Pour affronter la matrice. C'est-à-dire toutes les formes de jury et vous taillez une place dans ce monde merdique. Il vous faudra descendre au pays du cauchemar. Ce no man's land que toutes et tous cherchent à éviter s'appelle la zone d'inconfort. C'est-à-dire l'ensemble des choses qu'on doit faire et qu'on ne veut pas faire. Se faire chier à faire ses devoirs. Expérimenter des douleurs extrêmes pour apprendre à combattre. Garder une concentration extrême alors qu'on étudie depuis des heures pour faire les 300 exercices qui restent avant demain. C'est désintoxiquer de la bouffe de merde. Cette zone ne contient que des survivants. C'est de cette zone merdique que naissent les guerriers les plus forts et les guerrières les plus redoutables. Et personne n'y va par plaisir. C'est dans cet endroit qui ferait passer l'enfer de Dante pour une balade de Winnie l'ourson. Que vous serez obligé d'abandonner ce qui vous sera le plus cher. Les plaisirs immédiats et la procrastination. En bas vous apprendrez combien le pain de la réussite est amer. Et combien il est dur de monter et descendre l'escalier de ses objectifs. Pour celles et ceux qui auront les couilles d'y descendre afin d'y expérimenter ce qui s'y trouve. Vous serez amené à faire l'impensable. Et vous amenez volontairement, physiquement et moralement en zone critique. Allez, 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 toi ! Où est-toi ! Mais le plus dangereux reste encore le monstre qui se cache dans cet endroit. Et il s'agit du plus redoutable des prédateurs. Il vous suivra comme votre ombre durant tous vos combats contre vous-même. Vous guettera au détour de chaque instant de faiblesse et de remise en question de ce que vous entreprendrez. Ce monstre tapis dans chacun des pas que vous ferez à su briser les meilleurs combattants et les êtres les plus vaillants et les plus valables. Ce monstre quasi-invincible qui vous suivra partout et qui risque d'avoir votre peau s'appelle... Mes frères, laissez-le en vie. Tchaolong, la défaite de trop ! C'est fini. Jamais je ne pourrai vous essayer. Non, j'ai présumé de mes forces. Et bien... Vous pouvez très bien ne pas gagner. Rien n'est juste dans cette vie et les plus méritants ne sont pas forcément les gagnants. Par contre, les perdants seront toujours ceux qui n'auront rien tenté. Descends dans l'eau. Tout est à faute. Pourquoi cette ambition ? Il a choisi son destin. Qu'est-ce qu'il veut faire aujourd'hui ? Rien, je le sais bien. Et c'est ma faute. Je ne suis pas assez fort. Ne tapitoie pas sur toi. Et apprends. Travaille dur ou alors... Tu pourrais finir ta vie comme un lâche. Le suivi médical est permanent. Mais les instructeurs aiment citer leurs médicaments préférés. On va casser ? La Moraline et le Motivex pour morale et motivation. Avec deux Motivex, tu vas en prendre un petit coup de Moraline. C'est bon ça. Je lui donnerai ça à la Moraline. Motivex, c'est marqué. Tu vas sucer la Moraline, puis une feuille de Motivex. Sucer trois fois pour jouer la Moraline. Je vais lui donner ça. Tu perds déjà du temps. Allez, c'est bon. C'est bon. On a fait un mois. On a fait un mois. Ça a fait un mois. Combien de temps tu as-tu ? Plus de la moitié. Et tu as-tu dit que tu veux tréner, tu as-tu, tu as-tu, tu as-tu, tu as-tu, tu as-tu. Si vous êtes une meuf, à quoi ressemble le monstre qui fait tout merdé ? Je vais dévorer ton mal ! Après l'école, de 3h30 à 6h30, on ne fait qu'étudier. Pas de coups de fil, pas de sorties avec des copains. Que du travail et des devoirs. Dévore d'abord ça en flûte ! La télévision, la procrastination et le copain toxique doivent finir aux chiottes ! Cette salope de colonel KFC, son pote-coute en pizza et l'autre enfoiré de clou de tueur, Ronald McDonald, n'ont jamais aidé personne à être en bonne santé ni aidé à gagner une compétition ! Les concours sont là pour être gagnés, les montagnes pour être graviées, les silhouettes féminines pour être vendantes ! Je suis super contente, je n'ai que des arts, que des arts. Gardez en tête que tant que vous serez vivants et entreprendrez, il reviendra ! Retourne en enfer, saloperie ! Si vous n'êtes pas déterminé dans votre action, le monstre qui vous suit qui vende, lui aussi à la tronçonneuse, vous séchera à la défonce, la picole, la fumette, la fête chez mes couilles et autres conneries chronophages ! Et au final, cela ne se soldera même pas par une baisse solide ! Face à toutes ces merdes, il n'y a qu'une seule réponse possible ! La chaîne de votre machine à accomplir doit tourner à plein régime ! Une seule idée en tête, faire reculer l'ennemi ! A chaque effort de votre part, la défaite de trop devra la sentir passer ! Ce que j'essaye de vous faire comprendre, c'est que face à l'objectif, quel qu'il soit, vous ne devrez plus être la même personne ! Une fois alloquée sur votre but, vous devrez vous transformer en une véritable machine de démolition capable d'arracher la tête de toutes les récompenses que ce monde a à offrir ! Et aucune ne devra vous échapper ! Et c'est beaucoup de travail, beaucoup de travail... De la même façon que les dents de la chaîne bouffent la matière, vous systématiserez la répétition des mouvements de base de votre technique ! Car face au jury, les larmes ne vous serviront à rien ! Et retiens tes larmes parce que je vais t'assomber ! Il faudra être prêt à accepter de revivre chaque jour la difficulté des débuts à chaque nouveau palier de progression ! Rappelez-vous qu'à la fin, c'est un jury que vous affronterez ! Beaucoup de travail, beaucoup de travail... Affronter les jurys et les adversaires, c'est affronter la matrice ! Et affronter la matrice, c'est vous tailler une chance de ne pas finir baisé par le système ! A pleurer sur celui ou celle que vous auriez pu être si vous vous étiez sorti les doigts mis Netflix ! Mais retiens tes larmes parce que je vais t'assomber ! Vos objectifs doivent être mis à mort maintenant ! Beaucoup de travail, beaucoup de travail... Si la matrice est prête à redonner, vous êtes prêts à encroquer ! Tous les jurys du monde parieront contre vous pour ce que vous voulez ! Mais moi je veux que vous vous promettiez à vous-même de leur faire payer la note de chaque saloperie qu'ils feront pour vous barrer la route ! Beaucoup de travail, mais on le sait, on le sait... Et retiens tes larmes parce que je vais t'assomber ! Vous travaillez pour vous construire et vous vous construisez pour les démolir ! Désolé de vous décevoir messieurs dames, mais la défaite de trop n'aura pas lieu ! On le sait, on le sait... A partir de maintenant, plus de télé ! Et retiens tes larmes parce que je vais t'assomber ! A partir de maintenant, plus de conneries ! Quand votre travail est terminé, n'oubliez pas la télévision ! Quand votre travail est terminé, trouvez quelque chose de constructif pour ajouter à votre cerveau ! Avez une heure pour lire ! Et je ne veux pas lire des livres de comique ! Mais quand vous êtes dans une conversation, vous pouvez trouver l'intelligence, même si vous n'êtes ! Vous entendez-moi ce que je dis ? Vous avez un cerveau télévisionnel ! Un vocabulaire télévisionnel ! Et vous vivez dans un travail télévisionnel ! Aucune fois, je ne regarde pas l'intelligence, je n'écoute pas la radio, je lis en main, donc je ne suis pas perturbé ! C'est pour ça que je me demande si je suis perturbé quand on lit des horreurs ! Je m'en fous parce que je ne les ai pas entendus ! En plus, j'ai interdit tous les gens autour de moi de m'en parler ! Donc, la vie est simple ! Be formless, shapeless, like water ! Les combattants novices, peu importe le domaine, font l'erreur de croire que toute victoire réside dans le seul potentiel d'attaque ! Vous commencerez à devenir un maître lorsque, comme Didier Raoult, vous serez capable de vaincre sans porter une seule attaque ! Lorsque l'on devient un maître dans son domaine, on perçoit que même dans l'inertie, il y a du mouvement ! Maintenant, vous mettez l'eau dans une pièce, il devient utilisé la pièce ! Vous mettez l'eau dans une pièce, il devient utilisé la pièce ! Vous mettez l'eau dans un teapot, il devient utilisé le teapot ! Mais ce niveau n'est accessible que par une immersion totale dans la partie la plus difficile de votre zone d'inconfort ! Cette partie extrême de votre zone d'inconfort pourrait être assimilée dans le cadre d'un boxeur au coin du ring ! Toute technique ne réside pas que dans l'action ! Vous devez apprendre à être capable de gagner sans porter le moindre coup ! Vous devez passer maître dans la partie passive de votre arc ! Vous améliorez en lisant des choses étrangères à votre domaine ! Ou simplement adapter votre alimentation et votre sommeil à vos efforts ! C'est en aboutissant cette partie passive de votre arc, il n'est rien d'autre que votre défense ou si vous préférez votre garde au combat ! Que vos attaques seront alors réellement destructrices ! Si vous y parvenez, vous aurez alors fait un pas de plus vers le niveau des maîtres ! On peut parler de niveau Matrix ou niveau des maîtres lorsque l'attaque et la défense sont combinés en un seul mouvement ! C'est cet équilibre parfait entre la lecture de la partition et l'action sur l'instrument ! L'utilisation de la force de l'adversaire contre lui-même qu'il vous faudra atteindre ! Ce monde et en particulier les jurys ne sont en général qu'une bande de requins prêts à vous bouffer ! On a tous fait l'expérience d'un estomac ! Arrêtez de trembler ! La pire des choses c'est de montrer aux gens quand on subit ! Il y en a toujours un ici qui aura plus froid qu'un autre ! Qui aura plus sommeil ! Qui aura plus faim que l'autre ! C'est là justement où on démontre qu'on ne subit pas ! Moi ce que j'ai voulu, la seule chose que j'ai voulu et ce que j'ai pu faire c'est dire je résiste à tout parce que dans ma famille on résiste à tout ! Donc c'est pour ça que ça ne m'ennuie pas que les gens me tapent dessus parce que ça me montre que je suis capable de supporter l'extrême ! Bien entendu ça c'est ce qui me permet d'avoir l'estime de moi et je vous assure que c'est quand même ce qui compte le plus c'est l'estime que j'ai de moi et l'estime de ma famille et de moi ! Si quelqu'un ou quelque chose essayez de vous bouffer présentez-vous sous le nom de monsieur ou madame crampe d'estomac ! Ne montrez jamais la faille à personne ! Le fait de montrer une seule faille à quelqu'un, la personne s'engouffrera dedans ! Je résiste à tout parce que dans ma famille on résiste à tout ! Donc c'est pour ça que ça ne m'ennuie pas que les gens me tapent dessus parce que ça me montre que je suis capable de supporter l'extrême ! Et ça c'est ce qui me permet d'avoir l'estime de moi ! Ce qui compte le plus c'est l'estime que j'ai de moi et l'estime de la femme qui est de moi ! Putain ! Tout ce qu'on vous demande c'est de rester en mouvement ! Le niveau Matrix est à la portée de celui ou de celle prêt à apprendre à survivre à ceux qui se trouvent dans la zone de danger maximum ! Vous aviez été mis en examen, c'est pas ça ? Alors euh oui, en fait maintenant c'est 5 fois ! J'ai été mise en examen maintenant 5 fois ! Les meilleurs combattants sont ceux qui se servent de leur zone d'inconfort comme d'une arme ! Quel est votre art ? Mon art ! Nous dirons que c'est l'art de combattre sans vraiment combattre ! L'art de combattre sans vraiment combattre ? Montrez moi ça ! Pour apprendre à surpasser les adversaires les plus valeureux de la matrice ! Vous devrez d'abord apprendre à vous surpasser vous-même ! Si vous ne savez pas par où commencer ! Lancez-vous un premier défi simple auquel vous vous tiendrez ! Le but étant d'apprendre à passer à l'action car l'action est la seule chose qui donne des résultats ! 80% de votre réussite, ça sera là-dedans ! C'est bien clair ? Plus la difficulté du défi augmentera, plus vous allez devoir développer de capacités ! Plus vous allez développer de capacités et plus vous vous rapprocherez de votre plein potentiel ! L'idée étant toujours d'aller affronter la chose qui se trouve au-dessus ! C'est bien sûr que le jeu commence parce qu'on a fixé ça et qu'il n'y a pas encore de catcher ! Je veux combattre pour votre pinceau ! Parce que c'est le numéro un défi simple dans la division de l'Hackwood ! Examen, adversaires, coupes, santé ! Apprenez à tout voir venir ! Et on ne peut pas les attaquer ! On ne peut pas les attaquer ! Quel est votre art ? Mon art ! Nous dirons que c'est l'art de combattre sans vraiment combattre ! L'art de combattre sans vraiment combattre ? Montrez-moi ça ! Si la vie est déjà une chienne pour ceux qui essayent de faire des efforts, elle deviendra une mâquerelle pour ceux qui n'en feront pas ! La défaite de trop est planquée dans chacun de vos échecs prête à vous finir ! Rappelez-vous une chose ! Celui qui abandonne une fois abandonnera toute sa vie ! Si vous bossez dur, vous êtes la résistance ! Si vous attendez l'inspiration, vous êtes une merde ! Et si vous attendez tout court, vous êtes foutus ! Et pour les moins durs d'entre vous, la défaite de trop peut aller beaucoup plus loin ! Messieurs, j'en ai marre de mettre des cadavres sous plastique à cause de vos putains d'erreurs à la con ! Que ce soit dans la salle de sport, au travail, en compétition, en train de passer un concours ou une thèse, devant votre assiette ou devant vos devoirs, vous êtes en zone de guerre ! Et il va falloir plomber les temps morts, l'inutile et le toxique de ce que vous faites ! A vous de voir ce que c'est, car je ne vous connais pas ! Y'a de la monnaie à rendre ! Tu connais le sens du mot némésis ! Un juste châtiment légitimement infligé par l'intermédiaire ou au moyen d'un agent approprié ! Personnifié, en l'occurrence, par un redoutable salaud ! Moi ! Ne me parlez pas de vos problèmes de couple ! De votre baisse de forme ! Ou du temps que soi-disant vous n'auriez pas ! Devenez une machine à détruire les excuses ! Le travail se défonce comme n'importe quel adversaire ! Et mille résolutions ne valent pas une action ! Si vous travaillez suffisamment sur vous-même, la mâchoire de la vie se brisera sur un morceau de fer ! Je veux que vous soyez capable d'affronter n'importe quel jury ! Je veux que vous soyez capable d'affronter le regard des autres, même si c'est le harcèlement ou les médias ! You come for money, I come for legacy ! D'accord, non, écoutez, calmez-vous ! Non, mais, non, donc, m'expliquez pas la métier, mais m'expliquez pas ce que c'est soigner les gens ! Je n'ai fait que soigner les gens ! J'ai fait soigner les gens, mais si vous faites pas le diagnostic des gens, vous pouvez pas les soigner ! Faites la peau à votre inaction, au mot de projet ou à vos excuses ! En devenant cette machine de combat qui ne recule devant rien, vous écrivez l'histoire ! Ce n'est pas votre volonté de gagner qui vous rendra victorieux, mais votre capacité à détruire vos prétextes ! Et comme il y a déjà assez de monde au pays des victimes, il va falloir clairement vous attaquer à vos excuses les plus coriaces, car la merde de la défaite de trop, c'est l'excuse de trop ! Jusqu'à quel point avez-vous développé votre capacité à vomir du baratin de lâcheur ? Avant même de chercher à devenir une meilleure version de vous-même, vous aimez-vous suffisamment pour vous permettre d'y parvenir, ou avez-vous une excuse pour vous punir de ne pas réussir ? Avant même d'être un casseur de limites, vous devrez d'abord devenir le némésis de vos excuses ! Vous pensez que vous avez des problèmes parce que vous êtes contre la guerre que vous avez manifesté en fac, que vous portez des symboles pacifistes, et que vos actions ne sont pas en accord avec vos opinions ? Je suis orphelin, mon frère est pédé, toute la ville de Chicago à la ch'touille grâce à ma sœur. Ma mère boit le vieux craché poumon, j'ai de l'herpès, le pied d'athlète et le colon plein de verre. Et la guerre a ruiné mes chances de devenir un jour un très très grand médecin, vous n'avez aucun problème. Exceptez-moi. Et lui. Passez-vous ou crevez ! C'est parti 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 ! Sous-titrage ST' 501